Alors on va revenir à la littérature avec l'un des auteurs de cette rentrée dont on ne lâche pas le livre. Elle s'appelle Adélaïde de Clermont-Tonnerre et elle publie Le Dernier des Nôtres et elle donne en quelque sorte ses recettes de romancière à succès à Natacha Triou. La première chose que je vis d'elle fut sa cheville. Je n'avais jamais été fétichiste avant ce jour de mai et si j'avais dû me concentrer sur une partie de l'anatomie féminine, j'aurais spontanément choisi les fesses, l'entrejambe, la gorge ou peut-être le visage. Certainement pas les pieds. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, 40 ans, deux romans. Finaliste pour le Goncourt avec Fourrure en 2010, avec Le Dernier des Nôtres, elle reste dans la grande tradition du romanesque car pas de saga sans love story. Alors c'est vrai qu'il y a une grande histoire d'amour dans Le Dernier des Nôtres parce que je pense que c'est un énorme moteur. Et c'est à toute allure que se lisent ces romans fleuves. Alors quelle est la recette de ce que les anglais appellent des page-turners ? J'aime les histoires. Ma grande peur c'est d'ennuyer. Je ne veux pas que le lecteur s'ennuie. Et l'une des choses que je fais d'ailleurs pour me méfier d'une tendance à être bavard, c'est que j'écris une grande partie à la main. C'est idiot mais quand vous écrivez à la main, la main est plus lente que le fait de taper. Et le fait d'être plus lent, ça vous force à être plus concis. Ce roman se passe vraiment sur deux époques complètement distinctes. New York, Manhattan d'ailleurs, les années, la fin des années 60, début des années 70, Bob Dylan, La Factory, vraiment ce moment d'effervescence créative et de liberté. Et Dresd en 1945. Et donc on va comprendre au fond comment ces deux temporalités vont se lier au fil de l'intrigue. Quand on touche à la guerre, à la Shoah, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Donc tout est très documenté. Je me suis aperçue que dans les années 70, on a plein de thèmes miroirs avec les années de maintenant. L'écologie, l'économie participative, un retour à la nature, l'anticonsumérisme. C'est une décennie où l'argent n'est pas la valeur première. Et j'aime bien cette idée-là. Puis c'est une immense période de liberté. On fume ce qu'on veut, on roule vite, on n'a pas le sida. Un style fluide, de l'amour, des enquêtes historiques dans lesquelles se projeter, c'est la recette du page-turner façon Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Voilà cette liberté dont parlait votre fille aussi, Héloïse. Je dirais que son livre est très beau. Il est d'ailleurs retenu dans la liste... Il est sur la liste même restreinte de l'Académie. Il mérite tout à fait un prix littéraire. Elle entre dans la catégorie des écrivains qui comptent. Et je forme beaucoup de vœux pour ce livre. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il y a des recettes pour faire qu'un roman va plaire au lecteur, va garder le lecteur ? C'est une très bonne question. Ma chère Claire, il y a des règles en littérature. Le seul ennui, c'est que nous ne les connaissons pas. Donc vous ne pouvez pas les donner ? Non, on ne peut pas les donner. Il y a des règles, mais on ne les connaît pas. Je crois que le seul conseil que je peux donner, c'est travailler. Il faut travailler. On n'écrit pas un livre comme ça parce qu'on a du génie. On écrit un livre parce qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir du talent.